Tu sais quoi ? Tu fais comme moi, tu te prépares un café et on se retrouve juste après parce que j'ai des choses à te dire. Et salut ! Bon écoute, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Nous sommes mercredi, le 2 mars. J'ai mis beaucoup de temps à revenir. J'ai cherché comment tourner cette vidéo. Ça a été très compliqué ce début d'année 2022, je t'assure. Donc, j'ai cherché vraiment comment t'expliquer ça en toute transparence parce que c'est avant tout le credo que je veux conserver de cette chaîne. C'est vraiment la transparence. D'ailleurs, quand je fais mon budget avec toi, je ne te cache pas les salaires ou toutes ces choses-là. Je te dis vraiment tout du début jusqu'à la fin. Donc là, j'ai également décidé de tout te dire. J'en appelle à ta bienveillance. Même si je sais que je n'ai jamais, 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 jamais eu de commentaires désagréables, il va y avoir un sujet abordé qui, en fonction des convictions de chacun et chacune, peuvent te heurter. Néanmoins, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de méchants commentaires. Donc, voilà. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut désactiver les commentaires pour ne pas en avoir du tout. Les gentils comme les méchants, je ne sais pas. Je verrai ça d'ailleurs au fur et à mesure. Donc, comme je te disais en intro, je te suggère de te préparer un petit café. Comment va se dérouler, en fait, la vidéo ? Le plus simple, en chronologie. Au début, je voulais faire thème par thème. Mais du coup, quand je vais aborder le deuxième thème, on va revenir en arrière en termes de lignes chronologiques. Donc, en fait, je vais t'expliquer clairement ce qui se passe depuis l'été dernier. Alors, pour déjà résumer un petit peu la situation, au niveau de mon emploi, j'étais, je ne le suis plus, j'étais donc VRP, donc vendeur représentant, je ne sais plus quoi, là, en placement. Et je n'étais qu'à la commission uniquement. J'avais des très, très bons salaires. Tu regarderas les précédentes vidéos quand j'établissais mes budgets. Voilà, je n'avais absolument pas à me plaindre. Ce qui s'est passé pour moi, au mois de juillet, au niveau de mon entreprise, c'est que j'ai été, comment dirais-je, j'ai eu une sanction disciplinaire non justifiée. Ce qui, en fait, m'a valu cette très grosse baisse de salaire à moins de trois chiffres, au niveau de ma fiche de paye. Donc, voilà, c'est une sanction injustifiée. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour répondre à certaines personnes, mais je ne pouvais pas le faire parce que rien n'était encore officiel avant. D'où mon enveloppe justice qui était dans mon classeur, puisque j'ai été obligée de contacter une avocate et de faire une saisine auprès des prud'hommes. Donc ça, je vais t'en reparler juste après. Donc, depuis juillet jusqu'à fin décembre, j'ai donc baissé mon salaire de beaucoup. Je dis les chiffres. J'étais entre, on va dire, entre 3 000 et 3 500 avant tous les mois. Et je me suis retrouvée à une baisse à 1 000 et une baisse à 300 et une baisse à 100. Voilà, successivement, jusqu'à décembre, où mon avocate m'a dit, écoutez, faites votre courrier en disant que vous mettez fin à votre contrat pour les raisons suivantes. La procédure au niveau de la saisine des prud'hommes, c'est tout simplement que je suis, donc, depuis le 23 décembre, je ne fais plus partie de la société. Ils m'ont d'ailleurs cassé mon préavis de 3 mois que j'avais. Ils m'ont fait une rupture de contrat à date de ma lettre, donc au 23 décembre. Et donc, en fait, la saisine, voilà, la saisine au niveau du prud'hommes, c'est pour que les prud'hommes, en fait, requalifient ma fin de contrat en licenciement abusif plus qu'une démission. ce qui, du coup, moi, va me permettre d'avoir, voilà, des... Dans les... Ah, comment on dit ? Dans les... Ah, j'ai perdu mon mot, aide-moi ! Pas dans les réclamations, mais dans ce que mon avocate, en fait, demande en termes de dommages et intérêts, c'est aussi, moi, pour me permettre de pouvoir m'inscrire à Pôle emploi et d'avoir éventuellement des aides. Donc, voilà pour l'ancien emploi et la partie tribunale. Donc, j'ai reçu d'ailleurs un mail ce matin, même, de mon avocate. Donc, ça va un peu plus vite que je ne le pensais, puisque, normalement, j'ai mon audience le 30 mars. Alors, bien évidemment, il peut y avoir un report de par la partie adverse, mais pour l'instant, l'audience est fixée au 30 mars. Donc là, je croise les doigts pour que... Déjà, la date soit maintenue. Déjà, dans un premier temps, pour moi, c'est que la date soit maintenue. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé pour moi ? Eh bien, j'ai quand même dû trouver un autre emploi. Chose que j'ai trouvée. Et donc, j'ai été embauchée le 10 janvier. J'ai trouvé un poste de commercial dans la téléphonie. Donc, je revenais, en fait, à mes anciens amours. Et donc, c'était top. Voilà, c'était, là encore. Parce que là, nous rentrons dans la phase pas sympa de l'histoire. Donc, en fait, j'ai embauché le 10 janvier. C'était un lundi. Et j'ai fait ma première journée en agence. Et donc, on avait un programme de formation établi semaine par semaine, jour par jour, avec des classes virtuelles, des accompagnements terrain, des temps en agence. Donc, les classes virtuelles, c'est une formation à distance. Donc, on m'avait dit, du coup, de rester à la maison pour le faire. Ça serait plus confortable pour moi. Donc, dès le mardi 11, j'étais chez moi jusqu'à recevoir un petit message de mon manager me disant, va te faire tester. Je suis positif. Bonne nouvelle ! Donc, l'agence a été fermée pendant 10 jours. Donc, là, mon test est en menu négatif, entre parenthèses. Donc, l'agence a été fermée pendant 10 jours. Mais pendant ces fameux 10 jours, le planning était ce que j'intégrais, en fait, une promotion. Donc, je n'étais pas toute seule dans toute la France à intégrer cette société. Néanmoins, le calendrier étant fait, jour par jour, quand il était prévu, par exemple, que je sois en accompagnement terrain avec un commercial, mes petits camarades de la promo ont pu y aller. Que moi, du coup, on n'était qu'à contact. Et donc, en fait, je n'ai pas pu honorer certains axes de ma formation. Au moment où j'aurais dû réintégrer l'agence après les fameux 10 jours où elle était fermée, manque de poux pour moi, c'est moi qui l'ai chopée. Donc, je pense que le sort s'acharne. Et n'étant pas à jour de mes vaccins, puisque je n'en avais que deux et mon pass sanitaire n'était plus valable, j'avais donc le confinement, enfin, une période d'isolement à honorer de 10 jours et non 7. Et bien évidemment, J plus 7, j'étais encore positive quand j'ai fait mon test PCR. Donc, j'ai été isolée, du coup, pendant 10 jours. Alors, je n'ai plus la date exacte, mais j'ai réintégré, du coup, l'agence, tout début février, le samedi. N'importe quoi, pas du tout, pas du tout, c'était le jeudi. Donc, j'ai fait jeudi. Et j'ai fait le vendredi aussi. Le samedi matin, alors si je ne me trompe pas, c'était le samedi 5 février. Enfin, regarde, dans ton agenda, c'était le premier samedi de février. Donc, moi, j'ai réintégré le jeudi et le vendredi. Le samedi, j'avais, donc là, on arrive dans la phase où, soit ouvert d'esprit, s'il te plaît, sinon quitte cette vidéo. Le samedi matin, j'avais rendez-vous avec mon médecin, puisque j'avais des douleurs assez importantes au niveau de la plâtrine. Donc, il faut savoir que j'ai des adénophibromes déjà depuis, ça a été décelé il y a peut-être 3 ou 4 ans. Donc, j'ai un suivi régulier avec mammographie, échographie et tout ce qui va bien. Et les douleurs étaient vraiment très, très importantes. Et voilà, je commençais aussi un petit peu à m'inquiéter. Donc, j'avais pris rendez-vous chez le médecin. Et je lui dis, ben voilà, je ne comprends pas. Ça m'était déjà arrivé l'année dernière, au mois d'avril. C'était, qu'est-ce qu'elle m'avait dit ? C'était hormonal. Et donc, elle me dit, ben c'est probablement la même chose. J'ai dit, ben oui, mais le souci, c'est que là, c'est vraiment toute la poitrine. Enfin, déjà, les deux seins, mais tout autour. Et voilà, tu ne t'y touches pas parce que je te mets une tarte, quoi. Vraiment, c'était hyper, hyper douloureux. Je ne pouvais, je dormais même, en fait, c'est pour te dire, je rentre vraiment dans le détail. Je dormais même, en fait, avec un soutien-gorge. Puisque quand je dormais, en fait, sur le côté, il suffisait que le sein qui était en haut commence à retomber un petit peu. Et voilà, ça me faisait vraiment extrêmement mal. Il fallait vraiment que la poitrine soit maintenue H24, quoi. Et donc, de là, elle me demande où en sont mes cycles. Et je lui dis, ben justement, j'ai un petit retard. Donc, je ne comprends pas trop non plus. Puisque je suis réglée, mais vraiment comme ça, comme ça. Mais s'ils sont vraiment de 28 jours, hyper réguliers, limite à l'heure près, c'est pour te dire. Donc, elle me dit, mais on va déjà peut-être faire quand même une prise de sang. Et là, je lui dis, ben ouais, mais ce serait quand même pas de bol. Tout en m'effondrant parce que je connaissais déjà la réponse. Je n'ai pas fait de test, rien du tout. Donc, voilà, je te spoil un peu la suite. Mais voilà, mon instinct ou mon sixième sens ou appelle-le comme tu veux. Voilà, je sentais déjà le truc arriver. Et le truc me tombait dessus parce que dans la semaine, voilà, j'avais des petites odeurs qui m'incommodaient. Mon mari avait repris la suite en cuisine parce que je ne pouvais pas cuisiner. J'ouvrais le frigo. Voilà, les odeurs, c'était un peu insupportable. Donc, je me suis dit que c'était très probablement aussi psychologique. Puisqu'il faut savoir qu'au niveau de mes enfants, donc là, je fais un bond en arrière, mais je ne pouvais vraiment pas trop remonter dans la chronologie non plus pour vraiment pas te perdre. Au niveau de mes enfants, donc, j'ai ma fille qui a 10 ans et demi et mon fils qui a 9 ans et demi. Donc, ils ont tout juste un an d'écart au mois près parce qu'ils sont tous les deux nés du mois de juillet. Donc, mon fils est arrivé d'un retour de couche. Il faut savoir, en fait, que pour ma fille, on a essayé pendant 4 ans avant de l'avoir et qu'on avait entamé un parcours de fives, donc fécondation in vitro. On avait un protocole. J'avais déjà fait une première fives dans le courant de l'année qui avait donc été un échec. Et je devais, un second protocole était programmé et je suis tombée enceinte naturellement un mois avant. Donc, suite à mon accouchement avec mon mari, on savait très bien qu'on ne voulait pas un enfant unique. Et on s'est dit tout de suite, déjà même pendant ma grossesse, on s'est dit tout de suite, en fait, je ne vais pas reprendre de moyens de contraception. Et on va gagner du temps parce que de toute façon, on sait très bien que ça ne marchera pas du premier coup et qu'ayant déjà en amont, déjà des antécédents, c'est plus un an d'essai avant qu'un protocole soit mis en place. Mais on ne va partir déjà que sur 6 mois. Donc déjà, mine de, tu dis 6 mois, c'est rien, mais je peux t'assurer que quand tu attends un enfant, tu comptes vraiment les jours. Donc, on s'est dit, voilà, on va déjà gagner 6 mois et le temps ensuite de ravoir les rendez-vous, de refaire les égales. Examen, machin et tout, et de lancer le premier protocole de FIV qui ne fonctionnera pas, et le deuxième, et ainsi de suite. On s'est dit, gagnons du temps, même si c'est 6 mois, les 6 mois, je les prends. La nature en a décidé autrement. Retour de couche, bam, il est arrivé, rideau, c'était fait. Ça, c'était la bonne nouvelle. Quand j'ai accouché de mon deuxième, à la maternité, j'ai demandé du coup un implant. Donc, j'étais à la maternité, à mon suite de couche, on m'a posé un implant que j'ai fait dégager au bout de 6 mois parce que je ne l'ai absolument pas toléré. Et de là, on avait peut-être l'idée ou le projet d'avoir un troisième enfant. Donc, à aujourd'hui, ça fait 9 ans que je n'ai pas de moyens de contraception. Le verdict est tombé le samedi en début d'après-midi suite à ma prise de sang, j'étais enceinte. Donc, autant te dire que là, le monde s'effondre. J'ai 41 ans, 9 ans sans contraception. Ça faisait un mois que je venais de retrouver du boulot. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas voulu. Et pour toutes ces raisons qui nous sont propres à moi, à mon mari, à notre couple et à notre famille, il a été décidé de mettre fin à cette grossesse. Donc, ça a été très, très dur. Mon médecin m'a arrêté pendant deux semaines et demie. Le temps de faire déjà tous les examens parce qu'il faut faire une écho de datation. Mais je ne suis pas toute seule. Donc, les délais sont plus ou moins longs. Quand on t'annonce, ah, je n'ai pas avant mi-mars, alors que tu appelles début février et que là, tu exploses en larmes. Je pense que la secrétaire a parfaitement compris, du coup. Et elle m'a donné un rendez-vous pour le jour même. Je ne pouvais pas attendre, en fait, un mois et demi. Parce que pendant un mois et demi, il se passe des choses dans mon corps. Donc, voilà, ce rendez-vous pour faire l'écho de datation. Ensuite, il fallait un rendez-vous à la clinique pour rencontrer le médecin. Un rendez-vous ensuite avec une psychologue. Alors, ce rendez-vous-là n'est pas obligatoire, mais moi, j'en avais grandement besoin. Je peux te l'assurer. Et puis ensuite, trouver une place disponible pour l'intervention. Donc, voilà, tout ça. Et puis, de me remettre juste derrière. Donc, voilà, tout ça a fait que pendant deux semaines et demie, je n'ai pas pu aller au travail. Et j'y suis donc retournée jeudi dernier. J'ai été convoquée par mon manager qui m'a dit, si avec moi, tu ne serais plus là. Mais tu as de la chance, je ne suis pas tout seul. Donc, j'entends, je comprends. Donc, en fait, je lui explique le réel motif de mon absence. Puisqu'il n'était pas au courant initialement. Et voilà, on a dit, on va essayer quand même de trouver des... Enfin, moi, j'ai dit, on peut quand même arriver à trouver des solutions. Solution, il n'en a pas trouvé. Et nous avons mis fin à notre collaboration lundi. Donc, fin de période d'essai sur mon initiative. Puisque là, bien évidemment, l'employeur s'est suggéré que le contrat va s'arrêter. Mais ça ne fera pas de son fait. Voilà. Ça, ils sont assez forts et malins. Donc, j'ai dû faire ma lettre de fin de période d'essai. Donc, quand tu mets fin à ta période d'essai, tu ne peux pas prétendre aux allocations chômage. Et de par mon ancien emploi où j'ai, entre guillemets, démissionné. Puisque ce n'est pas le terme démissionné. Mais c'est de mon initiative que le contrat s'est rompu. Et pour l'instant, il n'est pas encore requalifié. S'il l'est. Enfin, en tout cas, à aujourd'hui, il n'est pas requalifié en licenciement. Donc, je ne peux même pas prétendre. Voilà, ça ne sert à rien, en gros, que je fasse ma demande à Pôle emploi. Je n'ai droit à rien. Alors, j'ai essayé pendant ce mois et demi, en fait, où j'ai sombré. J'ai essayé de te faire une vidéo. J'en ai fait une. Je l'ai supprimée. Clairement, je l'ai supprimée. C'était une dépressive limite à se jeter sous un train. Donc, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi. En me réécoutant, je ne suis même pas allée d'ailleurs à la fin de la vidéo. Ce n'était pas possible. Donc, je l'ai supprimée. Et je me suis dit, tant pis, tu n'auras pas de mes nouvelles. Du moins, pendant ce mois et demi. Et puis, je reviendrai quand je serai prête. Et du coup, là, voilà, je suis prête. Alors, c'est vrai que pendant le mois où j'ai eu le Covid, je n'ai pas pu faire de retour de course, rien du tout. Donc, tu vas me dire, pendant cette période-là, ça aurait pu encore à peu près aller. Mais ça m'est retombé dessus juste derrière. Et au final, voilà, ça a été une succession de mauvais épisodes. Donc, voilà. Donc, ne me juge pas. Voilà. Tout ça pour te dire qu'entre-temps, j'ai une abonnée, Amandine. Je te fais d'énormes bisous. Qui m'a envoyé un petit colis. Alors, elle n'était absolument au courant de rien du tout. Ça a vraiment été un très joli concours de circonstances. Qui m'a envoyé un colis. Alors, à l'intérieur, il ne devait y avoir en fait que deux classeurs. Donc, mes deux nouveaux classeurs que je te montrerai quand tout sera finalisé. Pour l'instant, je vais rester sur les anciens. Et je ferai la bascule quand j'aurai vraiment tout bien mis à jour au propre. Mes enveloppes et mes trackers. Et les défis. Parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Et donc, en fait, j'aurais dû recevoir, comme je te disais, deux classeurs dont elle n'avait plus besoin. Et elle se séparait. Elle me les a gentiment envoyés. Mais en fait, elle m'a envoyé une boîte de chaussures qui était pleine. Qui était pleine de cadeaux, pleine de surprises. Et ça m'a fait un bien fou. Vraiment, Amandine, je pense que sans le savoir, à ce moment-là, tu as été ma petite bouée de secours. Donc, voilà. C'est un énorme merci. Je m'occupe de toi très, très, très rapidement. J'essaye là de voir comment je vais pouvoir m'organiser. Voilà. Donc, tout ça pour te dire que j'ai aussi un peu réfléchi au devenir aussi de ma chaîne. Et la route, en fait, que je voulais qu'elle emprunte. J'ai fait un point sur, voilà, ce que font les autres et ce que je fais. Et c'est similairement la même chose. Et en fait, ça me dérange. Voilà. Parce que ce n'est pas moi. Et puis, je ne pense pas que même pour toi, ça t'apporte réellement grand-chose de voir quelqu'un mettre des billets dans une enveloppe. Voilà. Ça se limitait à ça. Alors, hormis peut-être éventuellement le prévisionnel du mois quand je remplis ma feuille de budget. Les défis, je ne fais pas. Mais là, je vais en faire quelques-uns. Et ça, je voulais te l'expliquer. Donc, je suis en train de réfléchir. Alors, j'ai déjà deux, trois pistes, voilà, d'un format que tu ne vois pas chez les autres. Voilà. Parce que je n'ai pas envie que tu vois chez moi ce que tu vois ailleurs. Et inversement, il n'y a pas grand intérêt ni pour toi ni pour moi. Donc, il va y avoir, en fait, des petites choses qui vont changer, qui, j'espère, vont s'améliorer au niveau de la chaîne. Déjà, ne serait-ce que par ma présence. Puis aussi, surtout, par la séduité et, le plus important, par le contenu. Donc, voilà. Normalement, j'ai fait le tour. Normalement, j'ai fait le tour. Donc, là, on est mercredi. Samedi matin, non, samedi tantôt, pardon. Je suis allée faire mon retour de course. Je vais essayer de te le mettre en ligne. Alors, déjà, ça commence mal. Ça commence mal. Je vais essayer. Non, tu auras le retour de course demain. Voilà. Comme ça, au moins, ça me laisse cet après-midi pour le terminer. Parce qu'il me reste deux, trois petits montages à faire dessus. Et après, on va reprendre un rythme assez sympa, j'espère, pour toi. Écoute, j'espère ne pas avoir été trop, trop longue. Bon, je ne vois toujours pas le temps. Parce qu'il faudrait que j'essaye de te montrer comment je suis, en fait. Entre le trépied, le téléphone, moi où je suis et qui ne voit rien au niveau de l'application. Donc, voilà. Après, c'est pareil, si ça t'intéresse. J'aimerais faire aussi une FAQ, une foire aux questions. Donc, c'est pareil. Si tu as des questions, il faudrait me les mettre en commentaire. Et puis, je ferai une vidéo spéciale FAQ. Ça peut être sympa. Voilà. Je suis en train de... Tu es aussi force de proposition. C'est aussi ton... Cette chaîne, c'est aussi ton contenu. C'est toi qui pas... Alors, c'est moi qui vais l'alimenter. Mais aussi, selon tes besoins, tes envies, ce que tu recherches. Donc, surtout, pareil, voilà. N'hésite pas. Tu peux me mettre des suggestions. Même s'il n'y a qu'une suggestion, tu sais quoi ? En fait, je ferai une vidéo pour toi. Qui servira de toute façon, probablement, à d'autres. Parce qu'il y a aussi des personnes qui, en fait, ne souhaitent pas forcément se faire connaître en commentaire. Mais qui seront toutes aussi intéressées par cette suggestion-là. Donc, même s'il n'y a qu'une seule suggestion, je suis en mesure de faire une vidéo sur cette suggestion en particulier. Puisque de toute façon, voilà. Je suis ouverte à tout et je suis surtout à ta disposition. Eh bien, écoute. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Compte sur moi. Cette fois-ci, je ne lâche plus rien. Et donc, je te dis à bientôt. Donc, là, il va y avoir les prochaines vidéos qui vont arriver. Le retour de course, le budget du mois de mars. Je vais faire un bilan rapide avec toi avant le bilan de ce qui s'est quand même passé en février. Parce que j'ai essayé tant bien que mal de faire, voilà, au minima, les enveloppes. Vraiment ce qu'il y avait de plus, ce que j'avais estimé être le plus important pour moi. Et voilà, mars, on démarre tout bien. Allez, sur ce, surtout prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.